Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de distributivité simple. C'est vraiment la base du calcul littéral et elle est vraiment à très bien maîtriser. Donc on va essayer un petit peu de la détailler ensemble. Donc au niveau de la formule que vous connaissez depuis le collège, il y a deux formules. La formule k facteur de a plus b qui est égale à k fois a plus k fois b. Le k est distribué au a puis au b tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça une distributivité. Elle est simple parce qu'il n'y a qu'un seul terme devant la parenthèse. Et on a aussi son pendant avec un moins. Donc k facteur de a moins b qui est égale à k fois a moins k fois b. Après les choses peuvent se compliquer quand on a un k ou un a qui va être négatif. Et du coup il faudra gérer un petit peu ça et appliquer la règle des signes. On va voir ça à travers un exemple. J'ai pris un exemple compliqué tant qu'à faire. Donc moins 2x facteur de 3x moins 7. Donc on voit qu'il y a pas mal de moins. Et on va voir un petit peu comment on les gère. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà prendre le moins 2x. Et on va le distribuer à chacun des termes de la parenthèse. On va commencer par le premier c'est à dire par 3x. Donc du coup on va voir moins 2x fois 3x. Et je vais faire la même chose avec le dernier terme. Avec le moins 2x. Et je vais le distribuer avec le moins 7. Je vais prendre le signe en même temps. Comme ça ça sera plus simple. Donc du coup ça va me donner moins 2x fois moins 7. Si vous êtes à l'aise avec ça. Vous pouvez très bien appliquer la règle des signes tout de suite. Et vous dire je fais moins 2x fois moins 7. Moins fois moins ça fait plus. Et puis 2x fois 7 ça fait 14x. Mais sinon vous pouvez très bien écrire cette étape là au début. Je pense que ça peut être important. Pour bien voir tout ce qui se passe. Je prends l'habitude moi de prendre toujours le nombre. Avec le signe qu'il y a devant. Ça évite généralement les problèmes. Si jamais c'était 2x qui était distribué avec moins 7. J'aurais écrit plus 2x fois moins 7. Ensuite il ne me reste plus qu'à faire les blocs de multiplication. Donc moins 2x fois 3x ça me fait moins 6x au carré. Donc là j'ai qu'un seul moins. Il n'y a pas de soucis. Et pour le dernier terme. Moins 2x fois moins 7. Je vais d'abord appliquer la règle des signes. Moins fois moins ça va me donner un plus. Et 2x fois 7 ça va me donner mon 14x. Je me retrouverai avec moins 6x carré plus 14x. Voilà je vous propose de venir vous entraîner sur le site. Je mets le lien en description. Il y a des exercices pour vous entraîner. C'est très important d'être vraiment à l'aise avec cette petite chose là. Et puis je vous ferai une autre vidéo sur la double distributivité. Et puis pareil avec des exercices pour s'entraîner. Bon courage à vous. Et puis on se retrouve à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.